Sous-titrage Société Radio-Canada Gertrude à Bordeaux, c'est la gestion électronique de régulation du trafic routier urbain défiant les embouteillages. Gertrude 2, vous voyez ? Oui, mais non, mais c'est bien trouvé. Quant à Rémi à Reims, c'est la régularisation des échanges par les moyens informatiques. Et je ne vois pas comment ça fonctionne. Ben si, c'est-à-dire que vous avez des écrans et vous voyez en fonction, vous régulez les feux par exemple. Ah oui, d'accord, mais c'est pas, ils ne nous appellent pas pour nous dire, t'es gentil, tu prends l'autre rue parce que là... Ah non. Ben dis-donc les questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Enfin, je peux dénonner. Gertrude et Rémi, mais comment défiant les embouteillages. Je défie les embouteillages, allez. C'est vrai. Vous écoutez FIP, Jean-Philippe, Jean-Philippe, vous donne son avis sur la circulation. Alors attention, je pense qu'il y a beaucoup de départs en vacances, c'est très dense, très dense, très dense. Il ne faut pas rentrer dans le tunnel, il y a des embouteillages, des gros, gros, gros bouchons. C'est pas FIP, c'est Jean-Philippe. Arrêtez-vous sur toutes les aires d'autoroute où il y a du repos et il y a des aires où il se passe des choses aussi. C'est la première fois que t'habites, tu dis qu'il ne faut pas rentrer dans le tunnel ? C'était Bison pas futé. Bon ben ouais, c'était bien, Gertrude et Rémi. Oui, oui. Ça ne va pas être facile à replacer dans un dîner, mais c'est sympa. Non, mais on s'arrêtera à C'était Bison pas futé. Sous-titrage Société Radio-Canada